Mes amis, cette campagne implique les membres de ce magnifique Parlement de l'Union Populaire et elle implique aussi l'ensemble des parlementaires insoumis. Et vous le savez, ici, dans le Nord, nous sommes deux députés de la France insoumise. Je vous demande d'accueillir mon camarade Hugo Bernalicis. Ça va à Ville ? Ça me fait tellement plaisir d'être ici, moi qui étais dans la salle il y a cinq ans avec Adrien. Et l'heure, l'heure, mes amis, est assez grave. Dans cinq jours, nous allons voter. La question qui est devant nous, c'est voulons-nous cinq ans de plus de Macron autoritaire ? Voulons-nous cinq ans de plus de régime autoritaire ? Celui-là même qui court derrière Mme Le Pen, on l'a vu durant ces cinq années. N'oubliez pas que nous avons commencé ce quinquennat sous l'état d'urgence, qui l'a ensuite mis dans le droit commun. Et nous finissons ce quinquennat encore sous état d'urgence, cette fois-ci sanitaire. Les régimes d'exception, ça suffit. Ça suffit ce mépris de la séparation des pouvoirs, ce mépris du pouvoir du Parlement, ce mépris des manifestantes et des manifestants. D'abord contre les ordonnances travail, contre les syndicalistes, ensuite contre les gilets jaunes, et puis contre les militants écologistes, mais aussi contre ceux du convoi de la liberté. Ça suffit, ces violences policières qui se sont abattues sur eux, cette brutalité commandée par le gouvernement. Ce mépris aussi contre les personnes exilées. N'oubliez pas que c'est en début de ce quinquennat qu'Emmanuel Macron, avec Gérard Collomb, avec leur loi Asile-Immigration, ont permis qu'on enferme non pas 30 jours, mais jusqu'à 120 jours, des personnes qui n'auraient pas les bons papiers. Ils sont indignes. Alors oui, ce que nous voulons avec Jean-Luc Mélenchon, c'est défendre la liberté. Défendre la liberté et le respect des droits fondamentaux humains, dont la liberté fait partie dans notre belle devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité ». C'est pourquoi nous poursuivrons ce but de sûreté, non pas celui de la sécurité sécuritaire tous azimuts, en envoyant les policiers partout, les magistrats faire de la répression, non, la sûreté, c'est-à-dire de ne pas être mis en cause par l'Etat lui-même, de manière arbitraire, tout comme les révolutionnaires l'avaient voulu en 1789, pour rompre avec les lettres de cachet de l'ancien régime, où le roi pouvait envoyer qui il voulait en prison. Avec nous, ce sera terminé les détentions arbitraires. Nous voulons une justice garant des libertés, au service du peuple. Nous voulons une police de proximité républicaine, c'est-à-dire qui respecte la déontologie au pied et à la lettre. Fini les violences policières. Terminé. Oui, nous avons avec nous, avec Jean-Luc Mélenchon, avec ce bulletin de vote, le candidat de la liberté, parce que nous l'affirmons, la liberté, c'est la première des sécurités. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.